Aujourd'hui, au Gym de la Peau, je rencontre une fille qui est ultra dynamique, qui est DJ, qui est animatrice, une passionnée de la vie en général. Je reçois Abeille Gélinard. Alors, merci Abeille d'avoir accepté mon invitation. On est au Café Pistache à Saint-Lambert. C'est ton quartier ici? Oui, depuis peu. Je le découvre, oui. Un jeune enfant, un beau garçon de 4 ans, DJ parfois en soirée. Comment tu trouves tes rituels de beauté à travers ça, de bien-être beauté? Bien, premièrement, moi, je suis végétarienne depuis que j'ai 12 ans. Donc, c'est sûr que je m'allumente quand même très bien. Le sommeil, c'est super important pour moi. Tu sais, le self-care, je veux dire, moi, le matin, je me fais un petit... Que ce soit 5 minutes ou 20 minutes, j'ai besoin d'un petit moment en me réveillant sur mon tapis de yoga. Comment tu trouves ça, vieillir devant les projecteurs? Et t'es toute jeune, fait que moi, aujourd'hui, je pensais que t'avais 32 ans. On ne dira pas ton âge, mais t'as vraiment un babyface. T'es fine. Alors, comment tu vois ça quand tu te regardes? Je me considère chanceuse de vieillir en santé. Je pense que ça fait partie de l'histoire, du processus. Mais oui, c'est bien là. Et ça me fait penser, justement, quand j'étais enceinte. Au début, je m'inquiétais un petit peu parce que je me disais, comment le monde va percevoir ça? Et finalement, le fait que j'ai pu continuer de faire ça, de pratiquer mon métier assez longtemps, puis de montrer en quelque sorte, sans penser que je donnais l'exemple, mais que c'était possible. Briser les tabous un peu. Oui, de continuer sa passion, puis tu sais qu'on est bien entouré aussi, tout est possible. Donc ça, j'ai eu cette chance. Tu te sens bien, ça te dérange pas tant de vieillir devant les projecteurs. En fait, t'as pas vraiment de signe de l'âge. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va te faire découvrir et que t'aimerais bien adopter, c'est le soin thermage, qui est plutôt un soin préventif également. Un gym de la peau qui va aller booster ta production de collagène en profondeur. Ça, oui, ça, on en perd à bien, ça. C'est ça, on en perd. On perd à peu près 1% par année à partir de 25 ans. OK. Donc, pour garder ce beau visage et la génétique duquel t'as bénéficié, on va faire... Merci, maman. Merci, vraiment. On va faire ce soin-là une fois par année pour vraiment garder ton tonus et continuer à produire du collagène en continu. Ah, je suis vraiment curieuse. Oui? J'ai envie de essayer ça. On se lance? Vraiment. On se lance. Aujourd'hui, le soin qu'Abeille reçoit chez Dermapur Saint-Lambert, c'est un thermage visage. C'est un gym de la peau, en fait, où est-ce qu'on va aller stimuler la production naturelle de collagène. On va appliquer un grillage temporaire sur sa peau avec des petits numéros qui vont nous donner une direction pour créer des vecteurs sur la peau pour leur donner une certaine direction. Dépendamment, parfois, les gens veulent travailler un peu plus la mâchoire, un peu plus la joue. On va aller donner des vecteurs dans ces directions-là. Tout ça va être fait avec l'application d'un gel et la chaleur va être appliquée par radiofréquence. Une fois que c'est terminé, on va enlever ce tatouage-là qui est temporaire et elle va pouvoir retourner à ses occupations. Abeille est en train de terminer son soin. Pour tout savoir sur le thermage visage, vous pouvez visiter dermapur.com. Et n'oubliez pas d'aller sur nos médias sociaux, vous inscrire à l'infolette pour avoir tous les trucs et astuces pour garder une peau jeune et en santé. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada